Quand je pense que Pascou est en bonne santé, que Michel Droit court et papillonne, et que Thierry est mort, ça me fait chier. C'est étonnant, non ? Pierre, je crois que nous ne pouvions pas faire cette émission sans adresser un salut amical à Thierry. Oui, ben oui. Alors nous allons le retrouver dans un sketch que nous avons vu déjà depuis quelques jours. Thierry, ça ne lui va pas être mort. C'est quelque chose que je ressens très profondément. Il n'y a pas le genre. Quand je pense que Pascou est en bonne santé, que Michel Droit court et papillonne, et que Thierry est mort, ça me fait chier. On va le retrouver dans des images qui datent de 1977. C'était la causerie au coin du feu. Pierre Desproches, Thierry Le Luron. Bien, maintenant, pour en finir, mon général, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'étalement des vacances. Je suis pour l'étalement sous toutes les formes, je suis pour l'étalement en général. Je montre partout vivant. L'exemple, la majorité me suit. Voyez comme nous nous sommes étalés au municipal. Oui, mais enfin, quand on vient de s'étaler, on peut quand même se ramasser par la suite. C'est vrai, et nous comptons nous ramasser aussi aux législatives. Oui, c'est pas mal barré. On ne peut pas penser. Maintenant, on pourrait peut-être élever un peu le débat, si vous voulez bien. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le personnage officiel de Valérie Machin, Distin. Non, non, c'est une image pour... Ah, bon, pardon. Je voudrais savoir, en un mot, qui êtes-vous, VGE ? Bon, s'il vous plaît. Écoutez, je pense que je suis humble avant tout. Oui. Car, comme le disait si bien Montaigne, si haut que l'on soit assis... Comme le disait si bien Montaigne, si haut que l'on soit assis, ce n'est jamais que sur son derrière. Oui, mais vous en fichez, vous vous situez au-dessus des parties, donc... C'est vrai. Et je pense, d'ailleurs, que je conduirai la majorité, puisque vous le savez, dans quelque temps, il y aura un choix à faire. Ah oui, justement, je voulais vous poser la question. Vous en avez prévu qu'on la poserait au-dessus des parties. Non, écoutez, non. Alors, Jacques-Pierre, vous êtes gentil, vous coupez, comme on n'est pas en direct. Je dis une connerie, là. Je ne voudrais pas que les Français imaginent que le Président connaisse les questions. On est entre nous, on est entre nous, il n'y a aucun problème. Bon, ce n'est pas en direct. Bon, ce n'est pas en direct. Bon, tu peux y aller, vas-y. Oui, j'ai déconné, parce que je voulais... Non, il ne faut pas qu'on sache que les questions que... Je ne connais pas les questions à l'avance, hein. Non, non, je ne connais que les réponses. Je connais toutes les réponses, mais il ne connaît pas de questions. Alors, on reprend là, Jacques-Pierre, et puis voilà, on va repartir. Oui, alors, M. le ministre en chef, je voudrais savoir... Oui... La grande question que tout le monde se pose, sauf moi, parce que moi, je... Naturellement... ... c'est dans six mois d'ici, maintenant, les Français auront un choix à faire. Eh bien, j'espère que ce sera un bon choix, madame, bon choix, mademoiselle, bon choix, monsieur. T'es bien, hein ? Déficile. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? À propos de Thierry, une chose que j'ai trouvée très jolie, c'est qu'il a exigé qu'on ne vende aucun livre, ni aucun disque, qu'on ne grave aucun disque, et qu'on n'écrive aucun livre, et surtout qu'on ne vende pas sa mort, comme certains marchands l'ont fait, celle de Coluche. Je trouvais ça assez bien, humainement. Allez, on rigole, merde ! C'est tonolo.